Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la 1 de ce 20h. Le Président de la République, Alassane Ouattara, a reçu à sa résidence de la rivière Golfa Kokodi le Président du Togo, Enfor Niassimbe, en visite d'amitié de travail en Côte d'Ivoire. Les deux chefs d'État ont passé en revue la situation sociopolitique et sécuritaire au sein de la CDAO et de l'UMOA. Le Premier ministre Robert Beugré-Mambé et les guides religieux de toutes les confessions de notre pays étaient en réunion au Palais de la Culture de Trècheville ce samedi. Ils sont allés rendre grâce à Dieu pour l'organisation réussie de la Cannes et la victoire des éléphants, le troisième sacre des Ivoiriens, a été célébrée. Le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouvert aujourd'hui à Addis Ababa, en Éthiopie. À l'ordre du jour, plusieurs dossiers, notamment les conflits qui minent le continent africain, la question est du changement climatique. La Mauritanie a été confirmée à la présidence tournante de l'Union africaine. Soyez les bienvenus sur RTI 1 à Quabat, à tous en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a fait son troisième sacre à la Coupe d'Afrique des Nations, une victoire qui résonne encore dans nos cœurs, unie par l'amour du football et de la musique. Et parmi les voix qui ont vibré au rythme de cet enthousiasme collectif, figure celle de Chantal Taïba, son hymne Ayo, que vous connaissez, a accompagné à chaque instant de joie. La reine du Matiko est notre invitée de la page culture et ce soir, elle nous partagera les coulisses de sa créativité, ses mélodies entraînantes et dansantes, qui ont soutenu nos héros sur le terrain en 1984, tout comme en 2024 cette année. Quand musique et football font vibrer les stades, Chantal Taïba nous guidera dans cette symphonie d'unité. Bonsoir Chantal Taïba. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Voilà, la Côte d'Ivoire vient de vivre un moment historique en remportant la canne à domicile et votre chanson Ayo que vous avez composée pour les éléphants porte aussi des étoiles, des victoires, n'est-ce pas ? Ben oui, on l'a fait avec joie, avec bonheur et ça a apporté ses fruits. Ça a apporté ses fruits et je précise que vous vivez en France, mais pour cette canne vous êtes venue. Spécialement. Et vous allez nous dire, quelle est cette foi qui vous a guidé ? On va en parler tout à l'heure. Quand la musique et le football font bon bénage, cela fait vibrer les stades et cela inspire nos héros sur le terrain. Vous avez inspiré nos héros. On va en parler dans quelques instants dans la page culture. Avec plaisir. À tout à l'heure. Restez pour le moment avec nous. On va voir cette rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le président du Togo, For Niasimbe, qui est en visite d'amitié et de travail dans notre pays. Les deux chefs d'État ont passé en revue la situation sociopolitique et sécuritaire au sein de la CDAO et de l'UEMOA. Ils ont invoqué ensemble la décision de certains pays, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, de se retirer de la CDAO et surtout la situation humanitaire des populations vivant dans ces pays. Viviane Aïmé, pour le reportage. Entretien en tête à tête entre le président de la République, Alassane Ouattara, et son homologue du Togo, For Niasimbe, par ailleurs médiateur de la CDAO en visite d'amitié et de travail dans la soirée de ce vendredi 16 février à Abidjan. Les deux chefs d'État ont passé en revue la situation sociopolitique et sécuritaire au sein de la CDAO et de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ils ont évoqué également la décision de certains pays de quitter la CDAO, ainsi que la situation humanitaire des populations dans ces pays. Comme vous l'avez constaté, nous avons passé beaucoup de temps, deux heures de temps ensemble. Nous avons passé en revue les difficultés, les préoccupations que nous avons au niveau de la sous-région, que ce soit au niveau de la CDAO comme de l'UEMOA. Et le président Fort a été désigné comme le facilitateur, le médiateur par la CDAO pour nous aider à trouver une solution avec le Niger. L'Afrique de l'Ouest est un bloc où les choses se sont bien passées jusqu'à très récemment. Et nous devons tout faire pour que cela continue. Merci, merci Monsieur le Président et chers frères. Je voudrais d'abord te remercier pour l'invitation que tu m'as adressée et surtout pour l'accueil et l'hospitalité que tu as bien voulu me réserver. Ça a été une discussion difficile parce que les problèmes le sont. Notre région, je crois, n'a jamais connu de telles épreuves. Le problème du terrorisme qui nous affecte tous. Parce que nous disons toujours que quand un pays est affecté, l'ensemble de la communauté est affectée. Et un problème qui dure. Nous avons des États, un pays qui est sous sanction, d'autres qui sont suspendus et qui font encore face à des difficultés qu'ils connaissaient déjà. Donc, nous nous sommes préoccupés, le Président et moi-même, de la situation humanitaire dans les différents pays. Et nous nous sommes interrogés sur la nécessité peut-être de réexaminer ou réévaluer notre stratégie de gestion et de règlement de ces crises-là. Nous sommes préoccupés également par la décision prise par nos frères de quitter la CEDEAO. Et nous croyons qu'un dialogue est toujours possible. Nous ne devons pas arrêter de parler tant que nous n'avons pas trouvé la solution. Avec ce que nous vivons, il y a les sommets, mais entre les sommets, il est important que nous puissions avoir de tels échanges pour nous tenir au courant de l'évolution des choses, pour que les problèmes ne soient pas comme gelés entre deux sommets, mais que nous continuons de nous préoccuper, nous continuons de rechercher inlassablement la solution. J'ai senti le Président très soucieux du sort des populations, au Niger notamment. Naturellement, nous pensons aussi au Président Bazou, nous avons parlé de cela. Mais ce ne sont pas ces deux situations qui sont tristes. L'un qui est en otage et d'autres populations qui souffrent ne règlent pas le problème. Quel sens ont les sanctions que nous prenons ? Comment faire pour dépasser cela ? Parce que le statico, l'immobilisme que nous connaissons aujourd'hui, n'est plus possible. Nous n'avons pas forcément trouvé une solution, et nous n'appartions pas seulement à présent, à la scène et nous-mêmes. C'est une solution qui doit être trouvée au sein de l'organisation. Donc, les réflexions que nous avons eues aujourd'hui, les discussions qui nous ont occupées aujourd'hui, certainement que d'autres chefs d'État aussi les ont, et nous avons bon espoir. Nous avons bon espoir que nous finirons par trouver une solution à la satisfaction de tout le monde. Au terme de l'entretien, le chef de l'État du Togo a regagné son pays. Voilà, et notez que le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouvert aujourd'hui à Addis Abeba, en Éthiopie. À l'ordre du jour, plusieurs dossiers, notamment les conflits qui minent le continent africain, la question du changement climatique et la nécessité de réformer l'architecture financière mondiale. Notez que le vice-président, Imoko Melietkoné, représente le chef de l'État, l'Assane Ouattara, à cette rencontre. Et le premier ministre éthiopien, autor du sommet, Abiy Ahmed, a évoqué les avancées de l'Afrique depuis la fin de l'ère coloniale. Les dirigeants sont unanimes. L'Afrique veut peser sur les affaires du monde, d'autant plus qu'elle est désormais membre du G20 depuis septembre dernier. Et la Mauritanie a été confirmée à la présidence tournante de l'Union africaine pour les douze prochains mois. Et c'est l'Angola qui assurera la vice-présidence. Et la présidente de la chambre haute du Parlement, Kandia Kamara, est actuellement au Maroc, toujours sur le continent africain. Et elle prend part à la conférence parlementaire sur la coopération sud-sud qui se tient à Rabat. En marge de cette session, elle a participé à une réunion des femmes parlementaires de l'Association des Sénats, Choura et Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe. Hermann Guivet. Présente à Rabat au Maroc, dans le cadre de la conférence parlementaire sur la coopération sud-sud, Kandia Kamara, la présidente du Sénat ivoirien, prend part à une réunion des femmes parlementaires de l'Association des Sénats, Choura et Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe. Kandia Kamara plaide pour une plus grande implication des politiques en faveur de l'émancipation des femmes, invitant les femmes à s'approprier le jeu politique. La seule chose que je voudrais qu'on prenne en compte, c'est l'éducation et la formation des jeunes filles, des petites filles, qui deviendront demain des sénatrices. Le peu de femmes dans notre sphère politique, c'est aussi dû au niveau d'instruction des femmes. Il faudrait que dans nos États, dans nos différents pays, que les femmes constituent un lobby, un caucus pour agir au niveau des dirigeants. Une bonne campagne auprès des dirigeants pour que les préoccupations des femmes soient prises en compte. L'exemple de la Côte d'Ivoire, beaucoup de femmes aujourd'hui sont en des postes de responsabilité. Tout cela est dû au leadership du président de la République. Je voudrais demander aux femmes de s'impliquer dans les campagnes, les campagnes électorales, pour pouvoir choisir les personnes à même de faire la promotion des femmes. Les travaux de la conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud se sont achevés par une cérémonie de clôture. Dans la déclaration finale, les parlementaires venus du monde entier ont salué et félicité l'initiative portée par Sa Majesté, le roi Moabed VI du Maroc, visant à renforcer l'accès du Sahel à l'océan Atlantique. Ils ont souligné l'urgence de combler l'énorme déficit en infrastructures et investissements dans la région atlantique africaine. Et on est tous d'accord que quand musique et football font bon ménage, cela fait vibrer les stades. Voilà, on parle musique et football. Et pour cela, on reçoit la reine, une reine, c'est la reine du Matico. On va parler avec elle de la place de la chanson au foot. Quelle inspiration pour l'artiste et le joueur, Chantal Taïba est avec nous. Elle va nous mener dans les coulisses de ses créations avec son hymne pour les éléphants. Ayo, on va frédonner un peu pour donner une idée aux téléspectateurs. Ayo, 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 éléphants. Ayo, 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 Côte d'Ivoire. Faites-nous plaisir, éléphants. Et comme si les éléphants, vous avez entendu, nous ont vraiment fait plaisir. Ils ont remporté cette canne. Vous l'avez chantée, c'était en 1984 d'abord et 40 ans après, vous remettez le couvert. Qu'est-ce qui a changé un peu dans cette chanson ? Les paroles sont les mêmes. Oui, l'essence même de la chanson, c'est d'encourager nos athlètes. Donc, ça n'a pas vraiment changé, sauf les noms, parce que les époques sont différentes. Il y a quand même quatre décennies, c'est 40 ans après. Donc, on a juste changé les noms, mais le message, voilà, le nom des footballeurs. En 1984, c'était quelques noms principaux, on peut rappeler ? En 1984, c'était Mangeyi, Miezan Pascal, Miezan Pascal, Miezan Pascal, Miezan Victoria, Adjoukwa Gaston Madouza, Oui Laurent, voilà. Et l'éléphant. Et puis cette année ? Yaya Fofana, Sekofofana. Et moi, j'étais Adengra, Alec, voilà, je me débrouille un peu. Voilà. Alors, vous vivez en France, vous résidez en France. Oui. Mais pour cette canne, vous décidez de revenir au pays. Oui. Avant que la canne ne commence, il y a eu quelque chose qui s'est passé sur la toile. Tout le monde me demandait, Chantal, il faut reprendre cette chanson. La première fois que la Côte d'Ivoire a organisé une canne, tu étais là. Il n'y a pas de raison que tu n'y sois pas pour cette deuxième fois. Et ils insistaient tellement que j'ai sursis au projet que j'étais en train de réaliser pour réaliser celui-là. Je suis rentrée en studio avec tous les frais, l'arrangement musicien. Aussi rapidement, hein ? Oui, 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 oui. Il fallait parce que c'était, voilà, c'était imminent. Et en novembre, je suis rentrée en studio avec David Taïoro. On a fait la chanson et en décembre, je suis, enfin, je l'ai sortie le 13 décembre pour que ça fasse un mois jour pour jour. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, j'ai pris l'avion, j'ai pris l'avion. Voilà, tout le monde était ambassadeur, comme le chef de l'État nous avait demandé, ambassadeur pour cette canne. Et vous, en tant que, voilà, chanteur, vous avez joué votre partition. On va regarder un peu cet élément de Serge, pas comme Didi et Didi Nguessant. Ayo, ayo, c'est une chanson qu'ils ont fait donner. Ça les a marquées, tout comme moi, ça m'a marquée. On va suivre ensemble. Tous les guides religieux de Côte d'Ivoire ont embrassé ce jour et Mère Safaillé, le sélectionneur de l'équipe nationale, a aussi pris un bain de foule dans les travées du palais de la culture de Trècheville. Le plus important pour nous, c'est de voir toute la Côte d'Ivoire, comme ça, quelles que soient les religions, quelles que soient les cultures, quelles que soient les ethnies. Voilà, ça, c'est la Côte d'Ivoire. Et nous, on est contents pour ça. Un grand moment de retrouvailles pour toutes les confessions religieuses de Côte d'Ivoire. Toutes avaient demandé la protection de Dieu sur notre pays durant la Cannes. Elles avaient aussi demandé la victoire finale pour les éléphants. À l'entame de cette compétition, la Cannes, le président de la République a instruit, M. le Premier ministre, à l'effet de mobiliser la classe religieuse de Côte d'Ivoire, afin de fléchir chez nous, dans la présence de Dieu, pour lui demander de permettre la réussite écrasante de cette compétition. Compétition réussie avec le sac des Ivoiriens. Et il peut, je prie dans la Biblique, de revenir là où les choses ont commencé, avec notre Dieu. C'est merveilleux. Un moment de prière, de louange, mais aussi de psalmodie. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Fais-nous aller de victoire en victoire, victoire sportive, mais aussi victoire économique, victoire spirituelle, victoire culturelle. Bénis ce peuple Seigneur. Ô Dieu, comme la vie continue, Seigneur, nous aurons besoin de cette grâce qui jalonne jour après jour le cheminement de ce peuple, le peuple de Côte d'Ivoire. Un grand moment de témoignage et de reconnaissance à Dieu. Chaque fois que les fils et les filles d'un pays se donnent la main pour un objectif commun, rien ne peut les empêcher d'y parvenir avec l'assistance du Tout-Puissant. Un ami pour ma part me faisait remarquer à juste raison, et je voudrais le citer. Il me disait, lorsque vous avez un chef qui est une bénédiction pour l'Afrique, qui est une bénédiction pour l'humanité, vous ne pouvez aller que de victoire en victoire, de succès en succès. Le peuple de Côte d'Ivoire a su faire preuve d'unité et de cohésion en dominant cette divergence interne pour constituer le bloc commun d'un peuple uni et déterminé pour la réalisation d'un objectif clair et fédérateur derrière notre équipe nationale. Et cette énergie positive a mené nos éléphants à la victoire. Principal artisan de cet appel à la mobilisation spirituelle autour des éléphants et de la Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement a dit toute sa gratitude aux hommes religieux. Par la prière et sous les encadrements des différents chefs religieux, beaucoup parmi vous ont jeûné pendant plusieurs jours, ont prié pendant plusieurs jours. Certains sont allés au terrain rien que pour prier, jusqu'à ce que les éléphants prennent la coupe d'Afrique des Nations. Le président de la République m'a demandé de venir vous dire merci. Merci et encore merci. C'est vrai, nous avons la coupe d'Afrique des Nations, mais la plus grande coupe que la Côte d'Ivoire a prise, c'est la coupe de la fraternité, la coupe de l'amitié, la coupe de la solidarité, c'est la coupe de la convivialité. Les Ivoiriens ont démontré que ce pays est un pays de l'hospitalité. La canne de l'hospitalité est terminée. L'événement sportif aura été un déclencheur de l'unité nationale et un symbole puissant de progrès pour toute la Côte d'Ivoire. Voilà, Ayo Ayo et les guides religieux en communiant avec le premier ministre Robert Beugré-Mombé ont dit merci à Dieu pour cette canne. Cela vous a inspiré aussi. Ah oui, parce que moi, j'avais cette intime conviction-là qu'on irait très loin dans cette coupe. C'est vrai qu'on dit que la victoire a beaucoup de pères et que la défaite est orpheline, mais non, ce n'est pas ça. C'est parce que j'y croyais vraiment. Et Dieu nous a fait grâce. Justement, et comme le premier ministre avait aussi foi, il fallait donc remercier le Tout-Puissant là-haut qui avait sa main sur ce pays, la Côte d'Ivoire. Et justement, après cet élément d'Abdoulaï Kone, il y a eu quelques réactions des guides religieux. On va regarder ensemble et puis on en reparle. D'accord. Comment ne pas louer notre Seigneur pour cette éclatante victoire qui est conforme aux voeux exprimés par les dignités religieux. À savoir qu'il y a une bonne organisation de la canne, mais également que la Côte d'Ivoire sorte vainqueur. C'est rendre grâce à Dieu pour ce grand moment qu'il a donné à la Côte d'Ivoire. C'est rendre grâce à Dieu pour ce parcours qui est proche du miracle que notre pays a connu. Vous avez suivi cette compétition, vous avez vu chaque étape. Je pense que Dieu nous a envoyé des signaux. À nous de les lire, à nous de les interpréter, à nous de les prendre avec nous dans notre vie de tous les jours. Donc je suis heureux pour les Ivoiriens et j'espère que ce message divin a été entendu par toute la Côte d'Ivoire. Je suis très heureux, très flatté. Et tant que ça se passe, on parle de la culture, on a vu que tout le monde, le peuple était mobilisé pour fêter les éléphants. Ça, c'est une très bonne chose. J'ai été heureux de voir tout l'encadrement, de voir toutes les personnalités, toute la presse. Je crois que nous sommes heureux. Heureux pour longtemps, heureux d'avoir un chef comme Arsane Ouattara. Voilà, ici donc de la cérémonie de prière interreligieuse pour l'organisation de la Cannes et la victoire des éléphants. Notre reporter, Abdeléb Kone, comme vous l'avez entendu, a donc recueilli les réactions du président du CESEC, Eugène Akka Aouélé, le ministre Opreneu Kone Nabagné et le directeur du palais de la culture. Chantal Taïba, je reviens à vous, parce que je rappelle le thème, c'est l'apport des artistes dans la Cannes et vous avez joué fortement votre partition. Comment est-ce que vous avez vécu les différents matchs ? Si tout, j'ai envie de revenir, si c'est Tachenoa, j'aime pas trop l'évoquer, mais je vais quand même l'évoquer, la défaite face aux Équato-Guinéens. Oui, le 4 à 0, oui. Je disais à un de mes fils que quand c'est arrivé, moi je suis arrivée juste après, je suis arrivée en Côte d'Ivoire juste après, et puis tout le monde en parlait, je dis quelque chose va se passer, je sais pas quoi, mais quelque chose va se passer, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Donc vous n'étiez pas découragée par rapport à cette chanson que vous avez composée ? Non ! Est-ce que l'Ime allait toujours continuer de retentir dans les stades avec cette défaite ? Vous croyez encore ? Je croyais, je me disais que bon, Dieu ne commence pas quelque chose qu'il n'achève pas quoi, quand il commence, il termine à tous les coups. Donc on ne va pas investir comme on l'a fait là, avoir toutes les infrastructures qu'on a avec tout ce peuple réuni comme un seul homme derrière cette équipe et puis sortir... Comme ça, pas la petite porte, jamais. Dès les premiers ballons, non, ça n'allait pas être possible, on ne pouvait pas sortir dès les premiers matchs comme ça. Je lui disais quelque chose va se passer, je ne sais pas quoi, parce que je ne connais pas bien la façon dont les choses se passent, les trois points, les quatre points et tout, je ne maîtrise pas. Mais quelque chose va se passer et puis Dieu a permis par le Maroc, on est revenu dans la compétition et puis voilà, cette chose-là s'est passée. Aïeux, aïeux, bien inspiré. Et la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire croya aussi, comme vous. Comme tout le monde ! Voilà, et ils sont fiers de cette canne. On va regarder ensemble l'appel qu'ils ont lancé à l'issue de la victoire des éléphants et puis on en parle. La coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire CNGRCI se réjouit du succès de l'équipe nationale. Face à la brillante victoire des éléphants, elle rend un hommage mérité au leadership éclairé du chef de l'État et du premier ministre pour la réussite de la canne en 2023. Oui, Dieu a fait grâce en faisant d'une réalité le slogan « La canne, c'est chez nous ». Effectivement, la canne a eu lieu chez nous et elle est restée chez nous. Gloire à Dieu, le tout misériceur d'eux qui vient de nous offrir notre troisième étoile de la Coupe d'Afrique des Nations organisée avec hospitalité et maestria. Sur nos terres, le premier architecte de la victoire ivoirienne et notre père à tous en Côte d'Ivoire, le père de la nation, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. C'est lui-là même qui a décidé d'organiser cette fête footballistique sur nos terres après 40 ans de 1984 à 2024. À ses remerciements, nous associons son Excellence, M. le premier ministre du gouvernement, M. Beugré-Mambé, Excellence. Sous l'impulsion du premier ministre Robert Beugré-Mambé, la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire a su apporter sa modeste contribution dans l'organisation de la canne en 2023. En qualité du président exécutif de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, nous avons mené plusieurs activités, notamment les sensibilisations sur le strict respect du code de la route, les sensibilisations sur le bon comportement au volant. Une longue caravane de notre structure a sillonné le grand district d'Abidjan, en commençant ici même à la gare routière, et nous avons pratiquement fait toutes les communes et terminé notre course au stade de Bimpé après avoir pris la Y4 long de plus de 20 kilomètres. Nous avons gratuitement mis à disposition 4 quarts de 70 places pour les supporters qui devraient s'y rendre à Yamsokro. Avec la parfaite réussite de la 34e édition de la canne en 2023, la CNGR-CI, dans une motion soutient l'idée que la Confédération africaine CAF décerne une médaille honorifique au chef de l'État Alassane Ouattara pour avoir organisé la meilleure canne de toute l'histoire. Reportage réalisé par Marie-Chantal Akanda et Fernand Conant, Les membres du bureau exécutif national du mouvement engagé pour la République disent aussi merci au chef de l'État, à tout le gouvernement. On va regarder ensemble ce reportage de Sulemane Donisonghi, commenté pour vous par Marie-Chantal Akanda. Les lampillons se sont éteints sur la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Un événement majeur pour le continent africain. Satisfait de la tenue de la canne 2023, Solomon Abraham Sanogo, premier responsable du mouvement citoyen engagé pour la République et PR, a au cours d'un point de presse adressé des mots de gratitude à l'endroit de Robert Begrimambé, chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, vous avez réussi l'organisation des huitièmes jeux de la francophonie Abidjan 2017. Vous venez de réussir l'organisation de la canne 2023 et comme l'a dit le chef de l'État, jamais 203. Alors, nous sommes convaincus et rassurés que vous réussirez la prochaine mission qui vous sera confiée par lui pour le grand bonheur des Ivoiriens et de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Traduisant toute sa gratitude au chef de l'État et au vice-président de la République, le président du mouvement EPR salue l'hospitalité du peuple ivoirien tout au long de cette compétition dont la finale a été diffusée dans 173 pays sur la planète. Nous saluons particulièrement le peuple ivoirien pour sa grande mobilisation et qui a su réserver un accueil chaleureux à nos visiteurs. Traduisant ainsi dans les faits et dans les actes nos slogans, la canne de l'hospitalité voulue par le chef de l'État et soutenue notre équipe nationale jusqu'au bout. Le peuple ivoirien a ainsi fait preuve de patriotisme, de cohésion, de solidarité et d'amour pour la nation. La Coupe d'Afrique des Nations Cannes en 2023 qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février dernier fut un événement sportif majeur qui a eu un impact économique significatif sur le pays. Voilà, et c'était la meilleure canne jamais organisée dans notre pays. La belle canne, hein ? Ah oui ! On l'a fait et on l'a réussie. Et justement avec vous, on parle toujours de l'apport des artistes dans cette canne. Chacun a joué sa partition. On était tous ambassadeurs. Vous, vous êtes revenus avec Ayo. Alors, comment l'inspiration pour Ayo vous est venue ? Dites-nous, dévoilez-nous cette histoire qui se cache derrière cette mélodie qui a conquis le cœur des Ivoiriens. D'abord, c'est une chanson qui est sur mon premier album qui est sorti en 1983. Et à chaque fois, d'ailleurs, pour que cette chanson figure sur l'album, ça a été très difficile parce que le producteur n'en voulait pas. Il ne voulait pas de cette chanson parce que ça ne lui disait rien. On a dû insister pour qu'il l'accepte. Et quand l'album est sorti, on faisait la promotion avec d'autres chansons. Et celle-là, à chaque fois qu'il y avait un match au stade de Fouette-Boigny, le public la chantait en... En 1984 ? En 1983. En 1983. Déjà. Ça, c'est la première version. D'accord. Parce que c'est une chanson qui a quatre versions différentes. Et donc, en 1983, le public la chantait. Et quand il a fallu que la Côte d'Ivoire organise la canne en 1984, le comité d'organisation où il y avait le... Le ministre Donafologo, le ministre Amadou Tiam s'étaient réunis et ils ont décidé, enfin, ils ont dit, mais il y a une chanson, on cherche une chanson mascotte pour la canne, mais il y a une chanson qui est déjà chantée au stade de Fouette-Boigny par le plus grand nombre. Et qui a déjà conquis les cœurs. Voilà. Pourquoi chercher... Pas mis tant d'autres. Voilà. Pourquoi ne pas adapter cette chanson à l'événement qu'est la Coupe d'Afrique des Nations et faire en sorte qu'elle soit la chanson mascotte. Et Ayo sort du... C'est comme ça que je suis retournée en studio pour adapter Ayo C à l'événement. Donc, changer les paroles pour y mettre les noms des joueurs et tout. Donc, c'était la deuxième version. En 2006, à la Coupe du Monde, la première fois où la Côte d'Ivoire allait à la Coupe du Monde, j'ai fait la troisième version. Je suis allée en Allemagne avec eux. Et en 2024, la quatrième version. Voilà. Et cette fois-ci, on a la Coupe. C'était la bonne. Soyez inspirés encore pour Maroc. Ah oui, c'est sûr. Pourquoi on est encore... Parce que le chef de l'État a dit jamais 203. Oui. On dira jamais 304. Donc, jamais 405. Donc, on aura la Coupe au Maroc. Oui. Alors, en plus de vous, vous savez, il y a nombreux ces artistes ivoiriens. Ah oui. Voilà, qui ont aussi chanté. J'ai jamais été autant inspirés. C'est ça. Et puis, en tant que pionnière des chansons et de soutien aux éléphants, dites-nous, quel est, selon vous, l'important des chansons pour une équipe nationale ? Ah, c'est très important. Ils ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont aimés. J'ai d'ailleurs fait des vidéos sur ma page à chaque fois pour dire qu'ils ont besoin d'amour. Actuellement, tout ce dont ils ont besoin, c'est d'amour, d'encouragement. Il faut qu'on fasse bloc derrière, autour d'eux, qu'ils sentent qu'on les aime, qu'on attend qu'ils nous fassent plaisir. Autant ils se font plaisir quand ils marquent au début. Nous aussi. Et puis, on entendait dans les stades, chaque fois qu'ils marquaient, on entendait ces chansons. Oui, c'était trop important. Oui, c'était important. Et ça participe aussi à l'unité nationale ? Ah oui, mais on l'a vu durant cette canne. Tout le monde était ensemble. Quand il y avait des moments difficiles, tout le monde pleurait ensemble. Quand c'était la joie, les gens se jetaient dans les bras l'un de l'autre sans savoir qui est qui. C'était merveilleux. Et chaque parole est choisie. Il y a un message fort dans Ayo. On va regarder ensemble. Voilà cet élément de Serge, pas comme Didier. Didier Nguessant que j'avais lancé. Maintenant, on va suivre. C'est là. D'accord. Les éléphants Ayo fait partie des nombreuses chansons de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire sorties à l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. A l'origine, une chanson chrétienne Ayo Se figure sur le tout premier album de l'artiste chanteuse ivoirienne Chantal Taïba à la demande de Laurent Donafologo, ministre des Sports de l'époque. La chanteuse sort une deuxième version de cette chanson en 1984 à la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations qu'organise pour la première fois la Côte d'Ivoire. Ayo Se Côte d'Ivoire 84 connaît un franc succès. La choriste de l'orchestre de la RTI voit sa carrière musicale ainsi lancée. Mais le public garde toujours en mémoire cette chanson mythique Ayo Se. En 2006, à l'occasion de la toute première participation des éléphants de Côte d'Ivoire à la Côte du Monde en Allemagne, Chantal Taïba ou encore la reine du Matico, récidive avec une troisième version de Ayo Se. Chantal Taïba donne encore de la voix à l'occasion de cette deuxième Coupe d'Afrique des Nations qu'organise la Côte d'Ivoire avec Éléphant Ayo. Cette quatrième version de Ayo Se conduit les éléphants jusqu'à la victoire finale avec cette troisième étoile. Voilà, à part les noms des joueurs, nous on ne comprend pas. C'est embêté que vous chantez. La première version, en croumaine, en français, c'est un mélange de... Ça signifie quoi Ayo ? Ayo, c'est d'abord bonjour et merci à la fois. Voilà, c'est un cri d'encouragement. D'accord. Voilà. Donc, les paroles, le premier... Ben, c'est le pays compte sur vous. Le pays a fait tout ce qu'il fallait. Le pays a mis à votre disposition toutes les infrastructures pour que vous fassiez que le bonheur soit total. Et nous comptons sur vous. Donnez-nous cette joie-là. Faites-nous plaisir. Ainsi qu'à vous-même. Parce que quand vous avez la victoire, vous êtes les plus heureux. Mais nous, avec. Donc, voilà, faites-nous plaisir. Le pays compte sur vous. Et voilà, c'était des mots d'encouragement. Des phrases d'encouragement. D'accord. Les 11 jouets ont entendu. Ils ont entendu. Tout le staff a entendu. Oui. Nous, on a dansé, on a vibré. Et on continue de savourer ce troisième sac des éléphants. Vous avez quitté Paris. Vous êtes arrivés à Abidjan. Vous avez composé cette chanson. Aujourd'hui, on est sacré champion d'Afrique. Est-ce que le parcours des éléphants vous inspire quoi en tant qu'artiste ? Je disais, il y a un sage qui avait dit une fois, il ne faut pas toujours se poser la question. Qu'est-ce que mon pays a fait pour moi ? Mais qu'est-ce que moi, j'ai pu faire aussi pour mon pays ? Comme cette phrase de l'hymne national qui dit, le pays nous appelle. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Donc, quand il a fallu le faire, je n'ai pas calculé. Il fallait rentrer en studio, venir à Abidjan. C'est vrai que ça a un coût. Mais j'ai voulu faire ma part, jouer ma partition. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que ça m'inspire ? Ça m'inspire cette phrase-là que Canaan, là où coulent le lait et le miel, c'est juste après le désert. Ce n'est pas avant. Il faut traverser le désert. Et le désert... On a vraiment traversé le désert. Vraiment en manque de poules, on a traversé le désert. Merci au Maroc. Merci aux joueurs. Oui. Et le désert, il ne faut pas s'y attacher parce qu'il est fait pour être traversé. C'est ça. Il ne faut pas s'y attacher. Quand ça ne va pas, il ne faut pas te dire, bon, mais comme ça ne va pas, OK. Non, non, donne-toi les moyens. Jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Mais donne-toi les moyens d'aller de l'avant. Et les éléphants nous ont démontré ça. Qu'il ne faut pas s'accrocher au désert parce qu'il est fait pour être traversé. Oui. Comme quoi ? De zéro à héros. Exactement. Alors, après IOC, vous avez sorti plusieurs autres tubes, dont cette chanson a succès. Le jour... Oui. Sorti en 2000. Alors, si je vous demande de faire un lien entre ce test, c'est-à-dire le test de cette chanson et le parcours des éléphants de Côte d'Ivoire dans cette canne, est-ce qu'il y a un lien ? Ben oui. Le jour vient et c'est certain. En 1984, le président Paix à son âme, Félix Soufouette-Boigny, avait bien dit que c'était des éléphantaux. Donc, ils ont pris le temps de grandir, d'apprendre, de voir là. Et le jour s'est levé. Il fallait qu'ils sachent attendre en travaillant dans la persévérance. Et voilà, le jour s'est levé pour eux en 2024. Ils ont... Voilà, d'abord en 1992, après en 2015. Et maintenant en 2024. Donc, il a fallu qu'ils grandissent. Il fallait leur laisser le temps de grandir. D'accord. De faire leurs armes. C'est ça. L'art a le pouvoir de guérir, de motiver, de créer du changement. Au-delà de la canne, dites-nous, Chantal Taïba, quelle influence espérez-vous que votre musique puisse avoir sur la société ivoirienne ? Et surtout, puisse influencer la compétition à venir 2025 au Maroc ? Je peux dire que ma musique a traversé le temps parce qu'une chanson qui a 40 ans, qui est encore écoutée par toute une famille, que ce soit les petits-enfants, les parents, les grands-parents, ça veut dire que le message et la mélodie ont traversé le temps. Et je pense que c'est ce qu'on appelle impacter sa génération. Vraiment, merci, Chantal Taïba. Le temps n'a pas d'effet sur votre voix, sur votre inspiration, sur vous. Merci de continuer d'inspirer nos footballeurs, surtout, parce qu'on veut avoir encore ce quatrième sac. Soyez inspirés. Et je sais que vous allez entrer au laboratoire. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invitée de la page culture ce samedi. Je veux dire merci à toute la direction de la RTI, à Mme Abiba Dombélé, à notre fille, dont nous sommes fiers. Merci, la RTI, c'est ma maison. J'y suis avec bonheur. Parce que vous étiez dans l'orchestre. Voilà. C'est grâce à la RTI que je suis chanteuse aujourd'hui. Donc, c'est ma maison, quoi. Merci à toute la direction. Merci à la RTI. Merci, Chantal Taïba. C'est moi. Merci de continuer d'être inspirée pour toute la nation ivoirienne et pour tous les téléspectateurs. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi. On continue ce journal ensemble. On va voir cette rencontre du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la production vivrière, Kobena Kwasi Ayoumani. Il a lancé la campagne RISICOL 2024 à Sakasus, dans la région de Beke. C'est une activité qui coïncide avec la remise de semences et d'engrais dans le cadre de programmes de production alimentaire d'urgence en Côte d'Ivoire. Sakasus, Kobena Kwasi Ayoumani, le patron de l'agriculture en Côte d'Ivoire, est accueilli dans une liesse populaire. Il y est les bras chargés de présent. La Côte d'Ivoire sonne, l'heure du combat pour gagner le pari de l'autosuffisance Henri. Le programme de production alimentaire d'urgence de PAUC, qui dépose ses valises à Sakasus, permet à 4 367 vésiculteurs de la région de Beke de bénéficier gratuitement de 122 tonnes de semences de riz et de 1480 tonnes d'engrais. La joie des autorités locales n'a pas tardé. Le conseil régional de Beke partage et soutient fermement votre volonté de rédynamisation et de modernisation du secteur agricole et se tient à votre disposition pour faire de notre région un pôle d'excellence en matière de production vivrière, convaincu que cette filière est prouvoyeuse de nombreux emplois pour notre jeunesse et en plus d'assurer la sécurité alimentaire. Je salue donc la clairvoyance et le dynamisme du gouvernement ivoirien pour la mise en œuvre de ce programme qui a pour objectif de garantir une continuité dans la production et l'approvisionnement de ces produits qui sont essentiels à notre dynamisme économique. Les résiculteurs ne sont pas en reste. Je suis très contente de ce que le gouvernement vient de faire. Vraiment, si nous êtes comme ça, on peut travailler beaucoup. Pour le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour le bonheur du monde paysan. Il y va de l'intérêt de toute la population. Chers parents, le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara m'envoie auprès de vous les bras chargés pour amorcer la campagne Rizikol au titre de l'année 2024. L'objectif affiché est la sécurité alimentaire et la réduction de la cherté de la vie à travers le renforcement des productions vivrières. C'est une opération qui va s'étendre jusqu'en mars 2024 sur toute l'étendue du territoire pour une première phase. Tout le pays sera servi. 12 autres cycles viennent accompagner les sémences et l'engrais. Cette activité fait office également du lancement de la campagne Rizikol 2024. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Production Vivrière a annoncé une mission de la Banque africaine de développement à Sakassou. Objectif, participer efficacement à la relance de la production Rizikol. Reportage réalisé pour vous par Kade Sogodogo. Le ministre de l'Enseignement, Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage, Kofi Nguessan, a reçu récemment au lycée technique de Kokodi 91 encadreurs ivoiriens. Ils sont de retour de formation de la République populaire de Chine. Ces encadreurs pédagogiques ont pu renforcer leurs capacités dans leurs spécialités respectives. Les détails avec Jean Magaghi. 91 formateurs et encadreurs pédagogiques de retour de formation de Chine. Ils sont présentés par le ministre de l'Enseignement, Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage, Kofi Nguessan. Ces derniers ont suivi une formation intensive de 4 mois dans le but de renforcer leurs capacités. Cette initiative du ministère de tutelle et du gouvernement chinois contribue à la modernisation du dispositif de formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Nous avons observé l'environnement des écoles chinoises échangées avec nos formateurs et avec des étudiants chinois malgré la barrière linguistique de ces observations et échanges. Nous pouvons affirmer l'existence d'un environnement sain, propre et propice au travail. La Chine est un partenaire important de la Côte d'Ivoire et la coopération dans le domaine de la formation professionnelle constitue une partie importante de la coopération bilatérale. L'amélioration des performances de ces formateurs s'inscrit dans le cadre du projet AVIG, un programme qui vise la construction et l'équipement de cet établissement de formation professionnelle à travers le pays. Je voudrais remercier les partenaires chinois pour la qualité du travail abattu. Nous sommes convaincus que cette formation a permis à nos formateurs d'acquérir de nouvelles compétences et expériences qu'ils mettront au service du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle d'apprentissage et au profit de tous leurs apprenants. Un départ de 93 formateurs, encadreurs pédagogiques et de 15 chefs d'établissement pour la Chine est prévu dans les prochains mois. La cérémonie de lancement de la Fondation Cheikh Boakari Fofana s'est déroulée ce samedi dans la commune de Port-Boué. C'était en présence de plusieurs personnalités et guides religieux. La Fondation veut ainsi perpétuer les valeurs de Cheikh Boakari Fofana à travers la promotion de la foi, de l'éducation notamment. Le reportage de Chris Ephraim Diomande commenté pour vous par Patricia Oumouitia. La Fondation Cheikh Boakari Fofana vient de voir le jour. L'initiative est de rendre hommage au guide religieux Cheikh Boakari Fofana qui a consacré toute sa vie à servir l'islam et son pays avec un engagement et un dévouement total. Cheikh Boakari Fofana a non seulement façonné son destin et marqué l'histoire de l'islam en Côte d'Ivoire, mais a aussi tracé pour toute la communauté musulmane une vision fondée sur trois ases, croire, éduquer et inspirer. Nous sommes réunis en ce jour avec comme mission de préserver les générations futures, une bibliothèque inestimable. La Fondation Cheikh Boakari Fofana s'engage non seulement à être la gardienne intègre de cette bibliothèque humaine, mais aussi à perpétuer son œuvre. Mon père était bien plus qu'un homme ordinaire. D'abord, il n'était pas seulement mon père biologique, il était aussi le père spirituel de la plupart d'entre vous. Le guide religieux Cheikh Boakari Fofana, c'est toute une vie qui met en lumière le parcours de l'homme au service d'Allah Tout-Puissant. En 74, quand je l'ai connu étant au lycée Faudbanie, tout de suite, j'ai vu en lui un guide, un conseiller, un visionnaire et quelqu'un qu'on pouvait être amené à suivre pour être en sa compagnie. Oui, le Cheikh des imams, Boakari Fofana, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, était un homme de culture qui se distinguait des autres prédicateurs par sa foi, sa vision et ses stratégies, ce qui lui a valu renommé influence et confiance de tous. La cérémonie de lancement de la fondation a été meublée par des témoignages. C'est un homme de poids, de devoir, d'engagement, de résilience et un homme d'initiative. Je suis convaincu que cette fondation va aider à transmettre ces valeurs-là pour le bonheur de la communauté musulmane. La communauté musulmane retiendra surtout de lui comme l'image d'un homme qui a beaucoup fait pour sa structuration, pour son organisation et faire en sorte que les valeurs de la foi pénètrent le cœur. Pour le président du conseil supérieur des imams et des mosquées, Cheikh Boakari Fofana était un grand guide spirituel qui a contribué à l'unité des musulmans en Côte d'Ivoire. Nous avons suivi, Cheikh Boakari Fofana, nous avons suivi un grand guide spirituel. Pour preuve de cela, moi qui vous parle, je l'ai connu après avoir fait mes études supérieures. Je savais lire le Coran, mais c'est Cheikh Boakari Fofana qui m'a montré Dieu. La fondation Cheikh Boakari Fofana, dont le siège est au Canada, a pour objectif de former les leaders, de promouvoir l'excellence et de favoriser l'engagement islamique des cadres d'entreprise. Cette fondation sera un organisme international de bienfaisance, indépendant et sans affiliation politique en vue de perpétuer les valeurs de ce guide religieux. Afin de soutenir la fondation Cheikh Boakari Fofana, un don d'une valeur de 5 millions de francs CFA a été offert par le président de la République, Alassane Ouattara. Voilà pour les nouvelles à l'étranger au Proche-Orient. Le chef du Hamas exige un cesseur le feu et un retrait israélien de la bande de Gaza. Un retrait demandé en vue des négociations en cours pour une trêve. Ces négociations complexes incluant de nouvelles libérations et d'otages se poursuivent à l'intermédiaire des pays médiateurs comme l'Égypte, le Qatar et les États-Unis d'Amérique. Voilà, fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain, à la même heure, sur ce même plateau, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana. Mais juste après ce 20h, ne décrochez surtout pas. Suivez tout à l'heure le bilan de votre télé-réalité 1 à 12, saison 4. Et tout cela se passe. C'est RT1. Très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501